... Et Michel Kafando qui reçoit les familles des victimes du crash de l'avion de Air Algérie au Mali. Ces familles sont allées transmettre au président du FASO leur gratitude au peuple au Burkinabé pour le soutien et la solidarité à l'occasion de l'unimation des victimes. Aboubakar Sayon. 48 heures après l'unimation des victimes du crash du vol AH-57 d'Air Algérie, les représentants des familles des victimes ont été reçus par le chef de l'État. Ils sont venus traduire leur gratitude au président du FASO pour le soutien, le réconfort et surtout l'hommage que la nation burkinabé a rendu à leur proche de fin. Nous avons senti vraiment une mobilisation autour de nous, autour de ceux qui ont apparu, débarqué à l'aéroport de Ouagadou. Les cercueils, mais qui étaient les nôtres, qui contenaient les nôtres, les corps de nos parents, de nos amis. Et une telle mobilisation était extraordinaire, à tel point que nous avons senti vraiment un soulagement énorme, parce que, comme nous l'avons dit à notre niveau, une personne née et mère, et une personne qui est mère, on ne la jette pas, elle ne disparaît pas, on la sévillit, on l'accompagne. Nous ne pouvons que remercier, effectivement, le chef de l'État qui a mobilisé, effectivement, ses institutions, qui a mobilisé son peuple aussi, et qui, effectivement, nous a fait entourer de la sorte. Après le deuil, les familles des victimes sont dans l'attente des résultats de l'enquête technique sur les causes du drame. Cette audience a aussi été l'occasion pour les familles des victimes de féliciter les autorités de la transition pour le travail entamé et de leur souhaiter une bonne chance pour une transition réussie. Réussi 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 Réussi